efficace au niveau économique. Ça c'est vraiment un point qui me semble important. Ensuite, il ne faut pas forcément idéaliser complètement le système. Il y a de nombreux avantages, ça c'est indéniable au niveau environnemental, au niveau temps de travail, au niveau des résultats économiques. Mais il faut bien penser à toutes les conséquences techniques que ça peut avoir. Si par exemple on décide de fermer la salle de traite mais qu'on n'a pas des vélèges très très groupés sur deux cycles de reproduction, on va avoir des durées de moyenne de lactation qui vont être très très basses et on peut avoir une perte très importante de chiffre d'affaires. Donc ça c'est vraiment des points qui sont importants de vérifier que les objectifs techniques, ils sont bien tenus et puis pour ça je pense que le meilleur moyen, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est le groupe d'échange. C'est ce qui va permettre en fait de vérifier qu'on est bien dans les clous, qu'on respecte les objectifs et puis ça permet de se rassurer, d'avoir un soutien moral et puis aussi d'avoir un peu de bonne humeur. Et c'est vrai que c'est vraiment des groupes qui sont super agréables à amener. Voilà ce que je peux dire sur les principaux lesquels on est en train de dépenser. On n'a pas le temps ! Donc à ce stade de la lecture du livre, toutes les clés du système sont donc acquises. Le projet ne peut débuter qu'avec l'assurance d'une communication de sa production. Toutes les laiteries actuellement sont confrontées à un surplus de production laitière au printemps. C'est encore plus vrai en zone hermagère et ça l'est encore davantage en bio car les systèmes sont surtout à base de pâturage. En VGP, la saisonnalité est encore plus forte et certaines laiteries aujourd'hui sont réticentes à contractualiser alors que leurs volumes de production sont nécessaires à la fourniture de lait d'été. D'autre part, les consommateurs ont largement plébiscité des produits laitiers faits à base d'herbe et en reconnaissent la qualité organoleptique. L'outil industriel, lui, il est conçu pour fonctionner en continu et un volume constant pour être à l'optimum économique. La grande distribution a besoin de 80% de nos débouchés laitiers et elle est donc un acteur incontournable de la commercialisation. En mettant en avant leur marque de distributeurs, la grande distribution entraîne vers le bas le prix payé au producteur. Face à ces constats, nous appelons à un débat en toute transparence avec toute la figure laitière, sachant que les producteurs doivent pouvoir vivre de leur métier et le prix du lait est une composante majeure du revenu. La production doit être soumise à une régulation pour ne pas produire plus que ce que le marché peut absorber. La transformation laitière doit adopter ses productions pour absorber le lait produit dans ses cycles naturels. La grande distribution ne peut plus imposer ses tarifs au laitiers. Le consommateur sera vite amené à reconsidérer son alimentation comme un besoin fondamental. Et enfin, le renouvellement des producteurs maitiers ne se fera qu'avec des encouragements pour suivre son maitier. Ce sont là les bases du débat que nous souhaitons. D'autres débouchés sont possibles. Dans tous les territoires, les éleveurs cherchent à valoriser leur production en vente directe. Certains transforment toute ou partie de leur lait, alors que d'autres développent des débouchés pour les produits carré. Par effet de masse communiquant, tout volume produit en vente directe ne se rend moins en circuit long et ne compte aucune conséquence sur les marchés. Par contre, le bénéfice qui rattraite au non-producteur, créera du lien social et surtout donne du sens à l'acte d'achat. Au risque d'être chronophage, cette activité de circuit court est appelée à se développer et à créer des emplois locaux. Un nouveau défi est donc à relever, car que ce soit en circuit long ou court, toute l'activité agricole et laitière devra argumenter demain de son plan environnemental. Les villages groupés de printemps, ce n'est pas uniquement un aspect technique dans ce livre. Et dans ce dernier chapitre, on a souhaité avoir une ouverture sur les impacts, sur les performances environnementales et énergétiques du système de village groupés de printemps, avec trois parties dans le dernier chapitre où on a une première partie qui présente l'intérêt du système de village groupés de printemps par rapport au climat et qui est développé par André Légal de la Et puis, je vais passer la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Excusez-moi, je me mets devant. D'abord, je voudrais adresser tous vos invités à l'analyse. Je vais en souvenir des quelques jours que je vais passer en Nouvelle-Zélande à sillonner les fermes, le laitière de ce beau pays vers l'Orient. Et déjà, sur l'équipe des villages groupés, on regarde les villages groupés de printemps et je pense que ça nous a beaucoup inspirés dans nos parcours respectifs. Donc, l'équipe de coordination m'a demandé de parler des aspects carbone, tellement le secteur de l'élevage herbivore, mais comme tous les secteurs économiques, est confronté à la transition climatique, à ses émissions de gaz à effet de serre, etc. Et en abordant ce point, je voudrais peut-être mettre en avant trois quatre aspects. Aujourd'hui, il est reconnu que les prairies, ça stocke du carbone, tout comme les haies qui sont associées. Alors, même si les niveaux de stockage de carbone annuels restent à préciser, ça dépend beaucoup du stock initial de carbone, de la production des prairies. En gros, plus ça produit, plus ça stocke du carbone et aussi du moins d'exploitation. Et plus il y a de débris, plus ça stocke du carbone. Donc, c'est un peu pour ces raisons. Si on a du stockage de carbone, on peut le mettre en face des émissions de gaz à effet de serre, des exploitations d'élevage et des exploitations laitières. Et donc, lorsque nous, on analyse les résultats de différents systèmes laitiers, on s'aperçoit que les systèmes nervagers, ils ont des empreintes carbone nettes du lait qui sont inférieures de 25% à des systèmes davantage basés sur le maïs. C'est-à-dire que, en fait, les émissions brutes sont quasiment équivalentes quels que soient les systèmes. Par contre, lorsqu'on intègre le stockage de carbone par les prairies, c'est là que se fait la différence. Alors, effectivement, lorsqu'on regarde de plus près le système avec veillage coupé de printemps, très économe en intrant, etc., on s'aperçoit qu'on a des émissions brutes qui peuvent être un petit peu plus faibles. Il y a aussi une forte compensation par les prairies, si bien que l'empreinte carbone nette du lait peut être très faible. Et donc, ce sont certainement des systèmes qui sont vervieux et qui permettront d'aller vers la neutralité climatique. Parce que là aussi, il y a un débat entre neutralité carbone, neutralité climatique, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des éléments qui sont en cours d'étude aujourd'hui pour mettre en avant l'effet albido des prairies, c'est-à-dire l'effet réfléchissant des prairies. Et puis, juste pour terminer, enfin, vous l'avez dit, c'est vrai que prairies, c'est égal carbone, c'est égal aussi biodiversité, le service écosystémique, enfin, il y a beaucoup de bénéfices autour de ça. Il ne faut pas simplement focaliser sur le carbone et avoir une vision un peu large de la permanence environnementale. Donc voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur cet aspect. Merci beaucoup. Donc une deuxième partie, on a présenté le témoignage de mon exploitation. J'ai eu l'occasion de faire deux bilans en carbone à 5-6 ans d'intervalle entre mon début et l'installation, où j'étais sur un système classique avec Victorillon, et cinq ans après, un système LGP. Et on peut sortir rapidement deux chiffres importants qui étaient, sur les 5-6 ans, une réduction de la consommation énergétique entre 70 et 75%, et aussi une réduction de l'émission des gaz à effet de serre de 25%. Et une dernière partie où on aborde la grande foresterie, avec un état des lieux du bocage en Bretagne de Thierry Guéhenneuc, et puis aussi le témoignage sur une des fermes des auteurs, où on présente comment sont implantées les haies, et à quels endroits sont choisis, pour voir l'adaptation et puis la relation entre les arbres et l'élevage, et les apports de l'un à l'autre. Voilà. Voilà, donc pour conclusion, on voudrait remercier, très heureusement, le CEDAPA, tout d'abord, qui a été d'un souci en sans faille depuis le départ, par rapport à cette idée, et aussi qui a permis de financer le travail de Julie Coarelle, qui a fait un travail vraiment énorme de réécriture, de rédaction et de mise en page. Ensuite, tous les éleveurs-contributeurs qui nous paraissent vivre d'être vraiment riches, je pense, et voilà, qui sont qui, ce serait vraiment différent. Les chercheurs et les techniciens, qu'on a cités entre autres, mais qui nous ont apporté leur expertise nécessaire, pour vraiment, ça élargit le débat. Et enfin, les relecteurs, qui ont aussi permis de beaucoup clarifier et de compléter les livres. Donc voilà, merci, c'est vraiment un fruit d'un travail collectif, ce livre, et on espère que les échanges sur ce système ont continué, parce que l'idée, c'est vraiment pas de dire que le système est figé. En fait, c'est bien quelque chose qui est en perpétuelle évolution, c'est juste une vision des gens, là, où nous stipulent tous les gens qui ont contribué sur ce système-là. Mais l'idée, c'est que dans les groupes, ça continue à changer et à innover, et comme c'est déjà le cas. Et on sent que la dynamique est là, et c'est aussi pour ça qu'on a cité ce livre. Pour finir, ce livre, pour nous, il répond à l'enjeu crucial et énorme de renouvellement des générations en élevage, et notamment laitier, parce qu'il y a 50% des agriculteurs qui seront en âge de prendre leur retraite en 2026. Et que, en fait, pour nous, ce système, c'est pas la seule réponse, mais c'est une réponse problématique de l'élevage d'étier. Ça répond à la fois à la question du temps-travail, à la question de la rémunération du travail, et à la question de la pérennité écologique des systèmes. Et donc, notre objectif, c'est bien aussi de susciter des évocations et de dynamiser l'installation en élevage d'étier, pour montrer qu'il existe une autre voie et qu'elle est épanouissante. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir écouté. J'ai vu qu'il y avait les yeux fermés. Donc, on va passer à la partie échange, les questions. Alors, on n'a qu'un seul micro avec la salle, donc je vais le faire circuler. Il faudra, voilà, prendre un peu de peur pour faire les maniférences. Est-ce que tu peux préciser qu'il y a aussi des gens ? Pardon ? Oui. On a aussi une visio avec des gens qui posent des questions dans le chat. Voilà, donc, si vous avez une intervention, même un témoignage, pour continuer d'illustrer les questions. Bon, par là, c'est bon. Donc, je voulais dire tout simplement que l'apport que vous faites est important, essentiel. C'est une première qui permet de visualiser tout ce qu'il y a comme apport derrière ce modèle d'étage. Moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu tant d'années plus loin, dans le sens où, j'ai pu faire les connaître au travers de ma coopérative, par exemple, qu'il y a une petite collègue vidéo, que le débat commence à arriver aujourd'hui entre les gens qui font vélo printemps et ceux qui établent les délais. Alors, ce n'est pas encore superfus pour le moment, mais on sent que c'est un sujet qui est en train de venir, surtout dans le contexte de marché actuel, où on a eu plus de déclatements au printemps. Alors, pour ne pas en rester là, sous les comptes à l'OMSAR, je pense qu'il est temps de mettre en valeur un peu tout ce travail-là qui est fait, et de dire quels sont, et de dire, pas simplement entre nous, les deux qui sommes convaincus, mais au-delà, ce qu'il y ait des enjeux qu'il y a derrière pour les vagues, je l'adore, mais aussi pour la société comme ça prévient là. Parce que la tendance, autrement, c'est que l'industrie qui est derrière et qui a l'habitude de gérer par chez nous, de deux très gros voleux, ils ne vont pas être ennés très vite à se casser la tête de savoir comment bien utiliser les... Là, je parle sur le pilote, c'est vrai que la soudainéité dans le conventionnel, c'est moins un problème. Mais, je disais, on ne va pas être ennés à se casser la tête très tôt pour trouver les solutions. Enfin, moi, je ne vais pas l'expérience, je vois bien que les industriels avec qui on a pu échanger là-dessus, bof, ouais, d'accord, on va attendre que ça soit quelque chose. Mais, donc, je suis là, nous, aujourd'hui, sur le terrain, qui sommes de plus en plus convaincus des apports de ces systèmes-là, je pense qu'on commence à échanger et à se faire voir. Au fait d'aller très bien, parce que ça jette un peu le projecteur sur ce système-là, mais il faudra qu'on soit vigilant à aller plus loin et à continuer à faire la promotion de plus en plus largement. Je pense qu'on s'est beaucoup posé cette question-là, quand même, dans la rédaction du livre. C'est la question de, est-ce qu'on doit communiquer, en fait, sur ces systèmes-là, sachant qu'on peut se reprendre des coups de bateau pour dire, bah oui, mais du coup, on était encore plus gelés au printemps, alors que c'est ça le problème, tout ça. Nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est de se dire qu'à partir du moment où c'était un système qui était très épanouissant pour les éleveurs, enfin, qui répondait à telle problématique qu'on doit partir de là, quoi. C'est-à-dire qu'après, enfin, l'idée, c'est que c'est pas les éleveurs qui doivent s'adapter aux laiteries, mais plutôt les éleveurs qui doivent s'adapter aux éleveurs. Et donc ça, je pense que c'est le truc de base, de dire que s'il y a un système qui permet à des jeunes de s'installer, et enfin, moi, c'est mon cas, je pense que je ne me serais pas installée sans ça, enfin, avec cette perspective-là, quand on a été dans le temps salarié, je veux dire, dire qu'on n'aura plus jamais de vacances, on fera tous les 25 décembre, l'après-midi, enfin, je veux dire, voilà, ça fait moins. On va enlever que ça. Et donc, voilà, du coup, qu'à partir du moment où ça permet cette dynamique-là, ensuite, il faut poser le débat, il faut instaurer, voilà, un peu un rapport de force, je pense, en disant qu'il y a énormément d'avantages, donc est-ce qu'on peut se demander concrètement comment on peut faire pour gérer la production ? C'est clair que c'est une problématique, mais on ne peut pas y répondre en disant « ne faites pas ça, quoi ». C'est clair, je n'empêche pas l'autre, parce que faire du lobbying, aujourd'hui, tout le monde en fait. Et nous, si on est de plus en plus visibles, et à la limite... Vous pouvez le prendre au début, c'est parce que c'est enregistré avec le micro. Ouais, je veux dire, rien n'empêche pas l'autre, parce que je veux dire, aujourd'hui, un peu tout le monde est du lobby. Nous, je trouve tout à fait légitime que, puisqu'on y trouve notre intérêt personnel et qu'on en reconnaît tous des bénéfices pour la société, qu'on soit porteur, à titre collectif, de ces modèles-là, qu'on a pris dans cette structure, en ayant aussi plus de visibilité et en étant, je veux dire, un interlocuteur pour échanger avec nos structures, qui pourraient peut-être, quelquefois, nous dire « bon, c'est un anti-mai ». Ben non, aujourd'hui, on représente du monde, on représente des systèmes qui sont attractifs, qui ont beaucoup de changements dans la salle. Et si vous, demain, vous voulez avoir du lait dans... Si on veut, demain, collecter du lait dans nos structures, eh ben, je veux dire, ça passe aussi, peut-être, dans des systèmes comme ça. En tout cas, il faut encore de la place. Il y avait une question sur le chat, si tu veux la prendre. Ouais, je peux la dire. Alors, la question de l'adéquation entre la période de production et le besoin des industriels, est-ce qu'elle est abordée dans le livre ? Première question. Et ensuite, est-ce qu'il y a des chiffres économiques comparatifs avec les pays comme l'Irlande et la Nouvelle-de-Landes ? Et alors ça, on va être très contents encore dans ce débat, à mon avis, mais ça a besoin d'être un petit peu reflaché dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de cette crise des fiers aujourd'hui, particulièrement en bio, parce qu'on en connaît une. La dernière, elle remonte à peu près à 2009. Et depuis 2009 jusqu'à il y a encore un an, il faut quand même se rappeler que la production bio et la consommation, elle est de même avec des croissances à deux chiffres. Donc c'est un petit peu normal qu'après une délai de croissance, on connaisse un effet plateau. Donc la décoction avec les laiteries. Il faut bien reconnaître aussi que dans le débat que nous nous souhaitons, il faut avoir bien en tête que la production, que la consommation des produits laitiers est à peu près linéaire sur toute l'année. Donc les laiteries sont confrontées à cette question-là. Comment on produit, on fournit du lait toute l'année de la même qualité à nos consommateurs ? Et eux-mêmes ont une pression absolument impitoyable de la part de la redistribution qui commence à visiter. Donc il ne s'agit pas de faire pour nous de poser l'étude sur notre système, même si on sait qu'il est extrêmement vertueux sur plein de points de vue. Mais à chaque fois que ce système est possible, ça vaut vraiment beaucoup de s'y intéresser parce que les résultats sont là. Et nous l'avons démontré, on le met aussi dans le livre, les résultats sont excellents à tous les millions. Donc comment faire demain pour que chacun s'entende autour de cette question de la commercialisation du lait et de la dépression entre la production et la consommation ? Je ne vois pas d'autre solution que de tous se réunir pour qu'on puisse en débattre sereinement. Il ne s'agit pas de s'opposer les uns aux autres mais de trouver vraiment la boîte qui croient que tout le monde y trouvera son compte. Et non pas seulement nous astiquer sur les prix. On a parlé de la production laitière de printemps et la difficulté par rapport à la fabrication du lait d'hiver. Il faut bien aussi reconnaître d'autre part que le lait d'hiver est produit d'une façon quasiment artificielle avec des produits conservés. Que ce soit des ensilages, que ce soit toutes sortes de fourrages conservés mais aussi surtout avec des concentrés qui sont apportés à grands freins et qui aujourd'hui, on sait, ont un bilan climatique absolument désastreux pour la planète. Donc ça aussi, ce sont des questions qu'il faudra voir demain en lien avec le consommateur. Quel choix lui va faire ? Quel produit ? Est-ce qu'il va modifier sa consommation pendant l'année ? En fait, ce débat étant encore amené à évoluer, ça j'en suis persuadé. Il y a une question. Il y a une question. Là, c'était, par exemple, Nouvelle-Zélande et Irlande. C'était juste... Alors, on n'a pas fait comparaison directement des prix ou je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est des pays qui sont très différents pour rien au niveau des lois, au niveau du foncier. On ne pouvait pas faire comparaison. Par contre, ce qu'on a essayé de montrer, c'est dans le chapitre sur les transitions, c'est que ce qu'on a vu, c'est qu'on avait des fermes qui, par contre, pouvaient toujours en conventionnel, pas encore payées en bio, donc avec un tarif plus bas, pas aussi bas que ces pays-là, parce qu'ils sont encore plus bas. Et en fait, le système devait toujours. Il était toujours... Parce qu'il y a une grande efficacité technico-économique de ce système-là. Donc, non, on n'a pas comparé à des systèmes Nouvelle-Zélandais ou Irlandais. Parce qu'en fait, c'est un peu plus difficile. Mais par contre, ce qu'on peut montrer, c'est que même en conventionnel, ça tient... On arrive à se sentir un bon revenu. Par contre, un de plus bio, c'est évidemment la cerise sur le gâteau. Et pourquoi s'en arriver, en fait ? En tout cas, je ne comprends pas. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un environnement jusqu'à partir ? Bonjour. Donc, d'habitude de manière, je suis porteur de projet. Je suis sur une installation. J'ai vu en 2023. J'ai trouvé l'exploitation déjà. Moi, je vous faisais la question par rapport aux... On a fait en même temps des deux tonnes plutôt. Et je vous faisais la question de savoir s'il y avait des études de traite sur la mode de traite événement, avec des vaches qui sortent de l'eau. Donc, on va en savoir si c'est possible. Alors, c'est vrai que la majorité des essais qu'on a faits, passés les premières expériences de ménage d'automne, ils ont été faits plutôt avec des animaux qui sont à l'extérieur et qui sont sur un régime plutôt airbagé. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que lorsque les animaux sont en mode de traite, en fait, ils ont les mêmes capacités d'ingestion. Ils consomment la même quantité qu'une vache en mode de traite, à partir du moment où on leur donne à manger à volonté, mais ils produisent 25% de moins. Donc, quand on fait le calcul du coût alimentaire par litre de lait produit, si on n'est pas sur un régime très, très économe, on doit se retrouver dans une situation avec un coût alimentaire assez élevé. Donc, c'est pour ça qu'on va déjà privilégier une période où les animaux ont un coût alimentaire très faible. Donc, de fait, c'est le pâturage sans concentrer qui sera la situation où on dégradera le moins le coût alimentaire par litre de lait. Après, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait dans le mode d'emploi de la monotraite quelques petits aspects à respecter, notamment par rapport à l'aspect cellulaire. Et ce qu'on a pu voir quand on a fait des expérimentations à Trévares, où la première année, on était en vélage d'automne, c'est qu'effectivement, des animaux qui couchent à l'intérieur en début de lactation sur du béton ou sur une surface relativement dure. Il y avait à la fois des petits soucis juste avant la traite, au bout de 20 heures ou de 21 heures de remplissage de la mamelle en début de lactation, de pression sur la mamelle qui faisait qu'on pouvait voir des comportements d'animaux qui n'étaient peut-être pas tout à fait en bien-être optimal. Et puis, des pertes de lait avant la traite. Donc ça, c'est surtout en début de lactation. Et cette humidité, quand elle est à l'intérieur, et qu'en plus, il y a une pression type béton, ce n'est pas forcément la situation la plus favorable pour faire de la mamelle en traite. Donc on préfère que les animaux soient à l'extérieur quand ils ont encore du lait au moins au début de la mamelle en traite. Donc voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles coucher dehors et être sur un régime herbagé, c'est la meilleure situation pour démarrer la mamelle en traite. Ceci étant, ce n'est pas impossible de le faire en hiver si on n'a pas de soucis particuliers des animaux qui sont sur des niveaux de production. Une fois que la mamelle en traite sera établie, le niveau de production va baisser la pression dans la mamelle aussi, mais avec une situation cellulaire relativement saine et essayer de trouver le régime le plus économe. Ça peut être le cas si on a des soucis de stock, par exemple, soit en quantité, soit en qualité, pour faire baisser la production des animaux et la faire coller au stock que l'on a. En qualité et en quantité, ça peut être aussi une solution qu'on aimerait expertiser en station expérimentale dans les années à venir. Je vais prendre des questions sur le chat tout à l'heure. Olivier qui pose la question, quel est le facteur le plus limitant la dépendance à la météo et la prise de l'air, le cours et la valorisation du lait, puisque le volume produit est plus faible. En bref, quel facteur de risque faut-il le plus prendre en compte si on veut se lancer dans ce système ? Quel est le facteur de risque le plus limitant entre la météo, le cours du lait ? Je ne sais pas ce qui veut dire qu'il y a un facteur de risque très limitant. Un point de vigilance qu'on avait abordé déjà tout à l'heure, pour lui, Isabelle, je crois que c'est vraiment le groupage des vélages, parce qu'il faut savoir que plus le groupage sera étalé dans le temps, 3 à 4 mois, ça peut arriver au début sur la phase de transition, mais ce sera autant de lait de produits en moins, parce que quand on choisit une date de fermeture de salle de traite, et bien même celle qui est vélée la dernière, un rêve de produire à ce moment-là, ça va une lactation de 6 mois, ça ne fera jamais beaucoup de lait, même si c'est une chanthione. Donc la fertilité des animaux, et la gestion de la reproduction, c'est, je pense, un critère primordial, et puis après il y a la gestion de l'air, mais d'abord la fertilité. Et après, je pense que sur les histoires de facteurs de risque, il faut mettre en parallèle comment on redonne de la sécurité, c'est-à-dire, par exemple, si on est sur un système assez chargé, ça veut dire que si l'année climatique est difficile, est-ce qu'on a du fonds en stock, ou est-ce qu'on a de la trésorerie en stock pour se payer du courage ? La question c'est, quand on prend un risque, il faut trouver où est-ce qu'on a de la sécurité pour le risque en question. Donc du coup, si on est dans une zone très séchante, on sait qu'à ce risque-là, il faut y associer de la sécurité, soit financière, soit dans des tonnes de matière sèche, mais il ne fait plus chose. Donc je pense que... Et sinon, il faut choisir d'être moins chargé, mais en tout cas, c'est toujours la question de... Si on se met en danger quelque part, il faut avoir un petit trésor de l'autre, quoi. Une question de calé ? Non ? Oui, par rapport à ça aussi, je dirais... En régime de croisière, c'est d'élever un minimum de genoux. C'est-à-dire, les vaches guélisent bien, du fait qu'elles sont moins sollicitées, moins malades. Et donc, on peut se permettre, en régime de croisière, d'être à 15% de renouvellement. Alors qu'en régime de transition, ce que disait Renan tout à l'heure, et bien par contre, en général, on est obligé de former plus et d'élever plus pour arriver à caler le système. Voilà. Je voulais savoir si, le fait de couper les vélages au printemps, et le fait d'avoir une grosse production aussi de l'air au printemps, est-ce que vous arrivez à répondre au problème de l'organisation des voletiers ? Est-ce que c'est normal ? Et visiblement, c'est vrai aussi, parce que vous dites qu'il y a un peu dans le même. Merci. Merci. La question des débouchés des sous-produits liés au lait, comme les veaux, en fait, c'est une question qui se pose depuis quelques années, parce que le prix des veaux est devenu catastrophique. Alors, il est devenu catastrophique parce qu'effectivement, les gens consomment moins de viande de veaux, c'est un fait qui est clair, et aussi par la baisse des subventions sur la poudre de lait, donc nécessaire à la compter des ateliers de veaux laitiers. Donc, ça, c'est tout un problème, et les gens, en fait, commencent à s'organiser par rapport à ça, et donc, ils trouvent de nouvelles figures, et de plus en plus, comme en VGP, les gens sont sur des systèmes avec assez peu limités en surface, ça sert à un grand classique, et choisissent délibérément de les délivrer en tout l'eau, pour mieux les réaliser, directement sous la mer aussi, pour réduire la charge de travail, ou carrément, en faire des animaux prêts à la boucherie, et ça, pour, en fait, essayer d'en tirer un reparti, à condition toujours d'avoir la surface nécessaire à cette réalisation. Bon, c'est à peu près tout le monde. Et les croisements aussi ? Alors, les croisements, effectivement, ça, ça en fait partie, parce qu'effectivement, un bon croisé, une viande sera toujours mieux valorisée, donc il y a aussi certains qui choisissent de faire qu'une seule partie de la vaccination, en revolutions, à base de fourrots ou laitiers, et le reste, tout un croisement de type industriel, c'est-à-dire avec des races à viande, pour une meilleure valorisation. Donc ça, ça marche aussi, mais ça reste de toute façon extrêmement à la marge. le pourcentage de revenu apporté par la valorisation de viande, en veau ou en âge de réforme, comparé au produit de lait, il reste extrêmement faible, et le revenu dégagé par un producteur laitier en BGP, en fait, la première source, c'est la réduction des charges. Après, il y a le fait, en fait, on est un peu en contre-saison quand même, c'est-à-dire que là où c'est le plus dur de vendre des joues sur le marché classique, c'est à l'automne, parce qu'il y a beaucoup de vénage d'automne encore aujourd'hui. Donc quelque part, en printemps, on va dire qu'il y a un peu moins de pression, mais ça reste que pour des choix de croisements de petites races comme le jersey, c'est quand même difficile à vendre. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de croisements avec des races à viande, donc du coup, sur les vaux mâles, soit on ne fait pas beaucoup de jersey pour arriver dedans, soit on en fait un peu, mais les plus petits sont engraissés et vendent leurs caissettes, c'est assez fréquent, enfin voilà, c'est des solutions, donc comme ça. Mais ça reste allongé dans la filière de laitier, c'est très clair. Simplement, ce programme-là, c'est pour vous allonger, l'Institut de l'élevage a démarré sur un peu plus de moments, ça demande d'ailleurs un programme d'études qui est en cours, qui vise et qui est justement à l'endressement de vœux et de génisses à l'air, médaliques ou croisés, on étudie sept types génétiques, on le chêne Mouzin, on le chêne Charolais, on le chêne Blanc-Bleu, on le chêne 1995, j'ai peut-être oublié aussi, on le chêne en plus Normand et Normand de Mouzin, et ça, ça n'est pas un chêne d'endressement à l'air, on a commencé avec le début des lames et on l'enchaîne avec des génisses, et les produits résultats sont très très intéressants, c'est un chêne de production d'animo-jeufs, 15 séries mois, caractère légère, 300 kilos, adapté au marché de l'ARHD, IVHC, etc.